Voici le centre du district de Dandie. Il est situé dans la province du Kandar. Le 30 mars 2009, un camicale s'est fait exploser dans le centre nouvellement rénové. Neuf personnes ont été tuées. Le centre visait à loger l'administration du district et à rapprocher ses membres des résidents de Dandie. La destruction du centre a provoqué un recul majeur. Les résidents devaient alors faire un choix difficile. Abandonner ou reconstruire. Comme vous pouvez le constater ici, les résidents de Dandie ont choisi de reconstruire le centre. Avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense nationale du Canada et le gouvernement de l'Afghanistan, le centre a pu rouvrir ses portes sept mois après l'explosion. Le fait que la population ait surmonté cette dure épreuve n'est pas seulement le symbole de sa capacité d'adaptation et de son courage, mais aussi de la détermination du gouvernement afghan à fournir des services à ses citoyens. Aujourd'hui, le personnel dévoué du district bénéficie d'une présence accrue des forces de sécurité et, avec des représentants du gouvernement provincial et l'appui du Canada, des services de base peuvent être offerts à la population du district de Dandie. Le centre du district de Dandie n'est plus qu'un simple bâtiment. C'est le cœur de la communauté. Un endroit qui permet aux résidents d'en savoir plus sur les projets qui sont menés dans leur village et de parler aux leaders qui sont à leur service. Ici, ils peuvent donner leur point de vue sur les activités qui touchent la vie de leur famille. Le centre du district est le lieu de travail des représentants de divers ministères afghans, y compris ceux qui s'occupent des besoins les plus urgents des citoyens. L'agriculture, l'irrigation, l'éducation, la santé, la reconstruction et le développement. La réouverture du centre met en évidence les progrès réalisés par le gouvernement afghan pour ce qui est de nouer des relations avec les résidents des régions rurales à l'extérieur de la ville de Canard. De nombreux projets sont déjà en cours dans plusieurs domaines, dont l'éducation, la santé, le développement agricole et d'autres services essentiels. Ces améliorations révèlent certains des progrès qu'a réalisés le gouvernement afghan à l'égard de la prestation des services à ses citoyens. Elles montrent aussi que le Canada est prêt à venir en Inde. Un reportage de l'équipe provinciale de reconstruction à Canard. Merci. 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 Merci.